Mesdames et messieurs, bonjour ! Nous allons maintenant étudier la place de l'adjectif. En général, on place l'adjectif après le nom. Par exemple, un cahier blanc, un livre intéressant, un monsieur gentil. Mais quelques adjectifs, court, court, se placent avant le nom. Par exemple, beau, joli, bon, mauvais, petit, grand, gros, nouveau, jeune, vieux, double, demi, autre, même. Tous ces adjectifs, court, se placent avant le nom. Par exemple, une petite maison, une jolie robe, un gros livre. Les nombres se placent toujours avant le nom. Les trois frères, les sept sœurs, le quatrième étage. Quand il y a plusieurs adjectifs, les nombres se placent avant les autres adjectifs. Par exemple, les dix dernières années. Les trois crosses, pommes. Les nombres se placent avant les autres adjectifs. Dernier et prochain se placent avant le nom. La dernière fois. La dernière fois. Le dernier livre. Les dernières vacances. Les derniers trains. Le prochain livre. La prochaine fois. C'est-à-ci, les prochains trains. Les prochaines vacances. Mais attention. Prochain et dernier se placent avant le nom. Quand il s'agit d'une date. Par exemple. Mardi prochain. Le mois prochain. La semaine prochaine. L'année prochaine. La semaine dernière. Le mois dernier. L'an dernier. Quand c'est une date. Prochain et dernier. Se placent avant le nom. Beau. Vieux. Nouveau. Deviennent. Belle. Vieille. Nouvelle. Devant une voyelle. A-E-I-O-U. Ou un H. Par exemple. Un beau homme. C'est bizarre en français. On ne dit pas. Un beau homme. Homme. H. On dit un bel homme. La même chose. On ne dit pas. Un vieux homme. H. On dit un vieil homme. Un vieux acteur. Un vieil acteur. Avec une voyelle. Avec A. Un nouveau ordinateur. Un nouvel ordinateur. V-E-L. Un nouvel ordinateur. Devant. Devant. Un adjectif. Des. Deviens. De. 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 Des apostrophes. De. Adjectif. Non. Par exemple. Des bons amis. Deviens. De bons amis. De bons amis. On ne dit pas. Des bons amis. On dit. De bons amis. Des beaux livres. Erreur. Trop. On dit. De. Beaux livres. Des gros livres. Des gros livres. Des gros livres. On dit. De gros livres. Des aimables. Aimables. Gentilles. Des aimables personnes. On dit. Des aimables personnes. Des apostrophes. Aimables personnes. De. Adjectif. Non. Des apostrophes. Adjectif. Voyelles. H. Non. Attention. Quand l'adjectif est devant le nom. On fait la liaison. Et nous. Par exemple. Un petit enfant. Un bon acteur. De bons amis. Des adjectifs. Changent de place. Selon le sens. Avant le nom. Après le nom. Le sens est différent. Alors. Ils expriment. Ils expriment. Un sens. Plus. Subjectif. Subjectif. Chuguan. Objectif. Ke guan. Par exemple. Un homme. Grand. Un homme. C'est. Physique. C'est la valeur physique. Il est grand. Un grand. Homme. Avec. T. On prononce le D. Comme un T. Un grand homme. Ici. C'est la valeur. Morale. De la personne. Ce n'est pas. La taille. C'est. Le coeur. L'intelligence. Le courage. La valeur. Morale. Euh. On peut dire aussi. Par exemple. Un voisin. Curieux. Curieux. Il est curieux. Il veut regarder. C'est un peu comme un espion. T. Mais. Si on dit. Un curieux voisin. Ici. C'est plus. Subjectif. GANG CHU. C'est donc. Un voisin. Un peu. Bizarre. C'est un curieux voisin. Euh. Pauvre. Pauvre. Premier sens. Qui n'a pas l'argent. Si on. Une. Famille. Pauvre. C'est une famille. Qui n'a pas l'argent. Si je dis. Pauvre. Famille. Ici. Le sens de pauvre. Et donc. Malheureux. Une famille. Malheureuse. Seul. Un. Enfant. Seul. Un enfant. Seul. Un enfant. Qui n'a pas d'amis. C'est un enfant seul. Un seul enfant. Ca veut dire. Unique. Il y a. Seulement. Un. Enfant. Il n'y a pas d'autre enfant. Cher. 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 Un repas cher. C'est cher. Mais. C'est l'argent. Mais si je dis. Mon cher ami. My dear friend. Ici c'est. L'affection. Après on peut dire aussi. Propre. Une maison propre. Clean. Canzing. C'est une maison propre. Ça veut dire. Ta sa la. Nettoyer. Mais. Si je dis. Ma propre maison. C'est. Personnel. C'est à moi. C'est ma maison. My own. House. Propre. Une maison propre. Ma propre maison. Après je peux dire. Ancien. Une. Voiture. Ancienne. Une voiture ancienne. C'est une voiture. Qui est. Vieille. C'est une voiture. Par exemple. Des années. 70. Des années 60. Une voiture de. Collection. Comme sur la photo. Ça peut être. Aussi. Quand je dis. Mon ancienne. Voiture. C'est donc. Ma voiture. Précédente. Avant. Alors. Je vais vous donner des exemples. Pour illustrer. Pour bien comprendre. L'utilisation. De ces adjectifs. Avant. Ou après le nom. Comment. Il change. Le sens. On a vu. Grand. Grand. Il mesure. 2 mètres 10. Cet homme. Il est grand. C'est un homme. Grand. Grand. Mais. Si je dis. Tom Cruise. Dustin Hoffman. C'est un grand acteur. C'est un grand acteur. Il a reçu. Des Oscars. C'est vraiment. Un acteur. Qui joue. Très bien. Curieux. Paul. Est un enfant curieux. Il me demande toujours. Des questions. Il me pose toujours. Des questions. Mais. Si je dis. Pierre. Il parle tout seul. Il est. Il est. Bizarre. Il est. Curieux. C'est un. Curieux. Personnage. Si je dis. Pauvre. Pauvre. Sa famille. Et. Pauvre. Il vive. A. Sept. Personnes. Dans un. Très. Petit. Appartement. C'est vraiment. C'est vraiment. Une famille. Pauvre. Mais. Si je dis. La grand-mère. Est mort. Il y a un mois. La grand-mère. Est morte. Il y a un mois. C'est vraiment. Une. Pauvre famille. C'est vraiment. Une famille. Qui a. Beaucoup. De problèmes. Ses parents. Sont morts. C'est maintenant. Un enfant. Seul. Un enfant. Seul. Un enfant. Qui n'a pas de parents. Un enfant. Qui n'a pas d'amis. Il est seul. Il est tout seul. Mais. Si je dis. Ils ont décidé. D'avoir. Un. Seul. Enfant. Ils pensent. Que c'est mieux. Pour son éducation. Ils veulent avoir. Un. Enfant. Pas deux. Pas trois. Pas. D'autres enfants. Ils veulent avoir. Seulement. Un enfant. Hier. Je suis allé manger. A la tour Eiffel. Pfff. Les repas. Sont très chers. C'est cher. Ca coûte beaucoup. D'argent. Ah. Cher Marc. Je suis content. De te revoir. Après. Toutes ces années. Tu sais. Que j'ai beaucoup. D'affection. Pour toi. Hier. On a. Nettoyé. Toute la maison. La maison. est propre. C'est. Tout est propre. Ce n'est. Pas. Sale. Mon. Propre. Ami. Recevait. Son. Ami. Dans notre. Propre. Maison. Notre. Propre. Ami. Recevait. Son. Ami. Dans notre. Propre. Ma. Maison. A. Moi. Il. Collectionne. Les voitures. Anciennes. Et les timbres. Ancien. Il. Collectionne. Les. Vieilles. Voiture. Les. Vieux. Timbres. J'ai. Acheté. Une. Nouvelle. Voiture. Mon. L'ancienne. Voiture. était trop vieille, trop vieux, les timbres anciens, les voitures anciennes, les voitures construites dans les années 60. Ma voiture était trop vieille, elle ne marchait plus, il y avait trop de problèmes. Nous allons maintenant étudier, continuer avec les adjectifs neufs ou nouveaux. Neufs, neufs, neufs indiquent que la fabrication est récente et se place après le nom. Par exemple, il a acheté des chaussures neuves, ce sont des chaussures de fabrication récentes. Il a acheté un appartement neuf, l'appartement vient d'être construit. Mais, nouveau indique qu'il y a un changement, il y a une différence avec une situation avant. Nouveau, nouvelle, nouvelle se place avant le nom. Il a acheté un nouvel appartement. On peut acheter un nouvel appartement dans un immeuble vieux. On peut acheter un nouvel appartement qui est vieux, qui a été construit, par exemple, il y a 30 ans. Parfois, neufs et nouveaux ont le même sens. Si je dis, il a acheté de nouvelles chaussures. Les chaussures, elles sont nouvelles et elles sont neuves. Ça veut dire que ce sont des chaussures de fabrication récentes. On n'achète pas généralement de chaussures d'occasion. Par contre, je peux dire, il a acheté une nouvelle voiture. Il a acheté une nouvelle voiture. Est-ce que c'est une voiture neuve ou d'occasion ? On peut, en effet, acheter une voiture nouvelle, une nouvelle voiture, mais d'occasion. Le contraire de neuf, neuve est donc vieux, vieille. Un nouveau parapluie. Un vieux parapluie. Une voiture neuve. Une voiture vieille. Une vieille voiture. Je peux dire aussi que le contraire de nouveau, nouvelle et ancien, ancienne. Par exemple, une nouvelle voiture, une ancienne voiture. Une nouvelle petite amie. Il a une nouvelle petite amie. C'est un changement par rapport à une situation précédente. Il a déménagé. Quelle est sa nouvelle adresse, son ancienne adresse ? Son adresse avant. Nouveau, ancien, neuf, vieux. Je vous donne un autre exemple. Si je dis, elle a divorcé. Puis, elle s'est remarié. Voici Georges, son nouveau mari. Nouveau mari indique donc un changement par rapport à une situation précédente, par rapport à une situation avant. Si je dis, c'est son nouveau mari, c'est son ancien mari. C'est le mari avant. Ce n'est pas du tout la même chose de dire, c'est son vieux mari. C'est son vieux mari. C'est un mari âgé. C'est une personne âgée. La même chose, c'est sa nouvelle petite amie. Maintenant, avant, c'est son ancienne petite amie. Si je dis, c'est sa vieille petite amie, c'est une petite amie qui est âgée. On finit avec la distinction entre neuf et nouveau. Pour demander des informations sur quelqu'un ou quelque chose, on dit quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Pour obtenir des informations. Bonjour Jacques, quoi de neuf ? Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie ? Quel changement y a-t-il ? Au cinéma, il y a quoi de neuf ? Quels nouveaux films on peut regarder ? Merci.